Avec 8 livres soigneusement choisis, on va partir en voyage. Qui dit voyage dit dépaysement. Chaud ou froid, banal ou exotique, isolé ou fréquenté, confortable ou misérable. Il y a des décors pour tous les goûts. Une forêt de sapins bordée par une rivière. Une ville au bord du Gange. La forêt québécoise. Paris au Moyen-Âge. Un village français, mais aussi une montagne rose. La jungle, un désert, une terre extrême, une gare. Un campement dans une zone désertique. Une maison de famille. Une cantine scolaire russe. Un igloo au Groenland. Une mine en Bolivie. Et 13 autres lieux autour du monde. Qui dit voyage dit rencontre. Enfant ou adulte, artisan ou intellectuel. Solitaire, en famille ou en tribu. Mort ou vivant. Que de gens différents. Deux frères que tout oppose. Et une fille qui va devoir choisir entre les deux. Un orphelin déru, souffre douleur du roi des intouchables. Et un petit singe chapardeur. Un frère et une sœur qui n'ont pas froid aux yeux. Et une grand-mère qui ne donne plus de nouvelles. Une noble dame lettrée, indépendante et décidée. Un facteur, un paysan, un samouraï, un ermite, un aventurier. Et puis qui encore ? Un chien. Une bande d'enfants récupérateurs sur une décharge. Un garçon artiste dans une famille de sportifs. Des enfants du monde qui rêvent de manger mieux, de partir en vacances, de ne plus travailler, d'avoir une famille heureuse, etc. Qui dit voyage, dit découverte. Question, surprise. Deux frères dans la forêt, deux attitudes. Frugalité, contemplation, émotion ou... Production, consommation, construction. Ashoca, le jeune porteur de la flamme sacrée est parti dans la forêt pour sauver sa peau. Comment vont faire les gens pour allumer les bûchers ? Pas l'ombre d'un loup. Ça ne serait pas encore une histoire de chaperon rouge ? Il y a un peu de ça, mais c'est pas tout. Christine de Pizan. Pourquoi parler d'elle aujourd'hui ? Si tu savais combien on lui doit, nous, les femmes. Si héros ordinaires. Héros ordinaires ? C'est bizarre. Si on est un héros, c'est qu'on a fait quelque chose d'exceptionnel. On n'est justement pas une personne ordinaire. C'est toute la question. D'ailleurs, celui que tu vois sur la couverture, il est devenu très célèbre. C'est le facteur cheval. Il y a aussi le samouraï Onada, dont l'incroyable histoire vient d'être portée sur les écrans. Et les quatre autres ? Tu le sauras, en lisant leur histoire. On les appelle les mouches. Tu veux dire qu'ils grouillent dans les décharges ? De quoi vivent-ils ? De ce qu'ils dénichent et revendent à très bas prix jusqu'au jour où ils trouvent un objet qui va changer leur vie. Chez les meilleurs, il faut être bon en sport et gagner des médailles. Pas de place pour le reste. Et si un des enfants préfère dessiner, c'est bien là le problème. C'est bien d'avoir un rêve, mais s'il est inaccessible, comment fait-on ? Une petite révolution ? Cet enfant y croit. Pourquoi pas toi ? Huit livres, mais en fait beaucoup plus d'histoires. 28 au total, car il y a deux recueils d'histoires courtes. Si on les lit toutes, on va rencontrer beaucoup de monde. Je te mets au défi de compter combien de personnages se nichent dans cette sélection. Ce que je sais, c'est que grâce à eux et elles, avec eux, avec elles, nous allons lire, discuter, observer, apprendre, partager, créer. Leur histoire aiguisera nos sens, réveillera nos souvenirs. Leur trajectoire nous révoltera, nous émerveillera, nous réconfortera ou nous laissera indifférents. Bon voyage en leur compagnie. Bon embarquement dans 1, 2, 3, à l'homme ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501